Le rêve américain d'un génial enfoiré dans Steve Jobs. Le rêve américain d'une famille de bousoles dans l'étuche 2. Le rêve pas américain d'une petite montagnarde dans Heidi. Bienvenue dans le screen test de cette semaine. Tu fais quoi ? T'es pas ingénieur ? T'es pas designer ? Tu sais pas enfoncer un clou ? Le circuit imprimé c'est moi. L'interface graphique on l'a volé. Alors comment ça se fait que dix fois par jour je vois Steve Jobs être un génie dans le journal ? Tu fais quoi au juste ? Les musiciens jouent d'un instrument. Moi je joue de l'orchestre. Voilà c'est là le seul talent de Steve Jobs avoir su s'entourer des meilleurs pour nous aider à penser différemment. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ça ? C'est un abstract. Avec Steve Jobs, Danny Boyle dresse le portrait d'un authentique buté intransigeant avec son entourage. Ce calculateur hors pair, incapable de faire confiance à quiconque à cause d'un trauma dans sa petite enfance finira par accepter le plus beau rôle de sa vie, celui de paparde. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu pourris la vie des gens. Et même si c'était vrai, c'est pas franchement diabolique. Steve Jobs, un film en trois actes où à chaque fois avant la présentation officielle d'un nouveau produit, l'homme orchestre doit résoudre des conflits personnels. On a parlé aux pompiers et aux gérants de l'immeuble, ils vont demander à tout le monde de partir. S'il y a le feu et la cohue devant les sorties mal éclairées, les survivants ne regretteront rien. Le conseil estime que cette entreprise n'a plus besoin de toi. Du fond de mon garage, j'ai inventé l'avenir. Les artistes ouvrent la voie, les moutons votent à main levée. Un film un peu vain qui tourne en rond avec un Michael Fassbender insipide. Il était une fois une famille pauvre qui a vu sa vie changer radicalement après avoir gagné 100 millions d'euros à la loterie. Cette famille, c'est la mienne. Les tue. Après le succès des tuches à Monaco, voilà que la famille de Boussole s'envole pour les Etats-Unis histoire de rejoindre leur coin à coin et fêter son anniversaire. Conscient de leur faiblesse, coin à coin a menti sur les siens car coin à coin a quoi grand mais c'est sans compter sur sa famille qui va ruiner ses plans. Oh oui, j'ai exactement les mêmes mains que Marie-Lie. C'est bien, on ne peut qu'avoir le reste. Les tuches 2, une comédie avec des gags qui tombe presque tout sa plat. On vient voir quoi, quoi ? Dis-lui en anglais. Coin, coin ! Oh, quoi, quoi ! Qu'est-ce que vous faites là ? T'es tout bizarre ! T'étais pas en train de te tributer quand même ? J'ai rencontré une fille super, d'une famille très riche. Que fait ton père en France ? Mon père, il est chirurgien. Mr. and Mrs. Tuches. Docteur Tuches. Bon, il va falloir que j'achète une clinique. Si vous avez aimé le 1, vous ne serez pas déçus. Pour les autres, ce rêve américain sera votre pire cauchemar. Il n'y a pas plein d'eau, il n'y a pas... Ça va, t'as pas trop foutu la roue ? Bonjour, je m'appelle Heidi. Emmène la petite avec toi. Comment tu t'appelles ? Peter. Tu veux bien me montrer comment tu fais ? C'est beau. Une petite fille au grand cœur. Bien le bonjour, Michel. Qui était la recherche d'une vraie maison ? Bonne nuit, grand-père. Peter, Clara, grand-papa, la gouvernante, les alpages, les chèvres, belettes et grisettes, la ville et les calèches, les saisons qui passent et les beaux paysages, tout y est dans cette adaptation luxueuse des aventures de Heidi. Non, ce n'est pas bêtise ni faribole que d'avoir remis au goût du jour Heidi. Au contraire, si les grands se replongeront avec délice dans ce conte qui a bercé leur enfance, les petits apprécieront aussi cette aventure. Heidi, l'intrépide orpheline, est recueillie par son grand-père à Carriatre, avant de lui être arrachée, vendue par sa tante à une riche famille de Francfort pour apaiser la solitude de Clara, la jeune fille handicapée. Revivez cette aventure unique. Je n'ai jamais vu Clara aussi heureuse de toute sa vie. Comme si c'était la première fois. Des bons sentiments, de belles images, une belle amitié, un casting impeccable, Heidi, une adaptation ciné hautement recommandable. On récapitule au cacahuètes au maître couleur 3. Ce sera deux cacahuètes pour Heidi, une pour Steve Jobs et l'étuche 2. Et maintenant vous ne pourrez plus dire on va au cinéma, mais qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ? Mesdames, Messieurs, veuillez acclamer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada